Philippe Verbeck, je suis coordinateur national pour la filière sidérurgie au sein de la Fédération Métallurgie et je travaille au sein du groupe ArcelorMittal. Il y a besoin de sauvegarde des entités de production, des emplois et des compétences, mais nous considérons aussi, au vu des marchés et à cette situation qui est sous-capacitaire de production d'acier, qu'on a besoin de relance de capacité de production, filière fonte ou filière des aciers électriques. Et particulièrement le 23 novembre prochain, nous allons organiser une grosse initiative en Moselle, particulièrement en Florange, parce que les hauts fourneaux ont été mis en cocon, comme on dit dans notre jargon, un arrêt temporaire depuis six ans, dans un contrat passé entre le groupe et l'État français. Et donc un accord qui arrive à son terme fin novembre, et nous considérons qu'il y a besoin de relancer la production d'acier en Moselle, au vu justement de cette situation sous-capacitaire de production. Alors ça a forcément un impact sur ce qu'on appelle pour nous des marchés de niche, c'est-à-dire des marchés très spécifiques qui sont tournés vers les États-Unis, en termes de l'État-Unis consommateurs d'acier. Ceci dit, c'est une proportion très faible de nos aciers, que ce soit au niveau d'Arcelor ou au niveau de nos aciers spéciaux, même si certains sites sont potentiellement impactés, parce que ça peut représenter un tiers de leur production. Et ça peut aussi poser un deuxième enjeu, c'est-à-dire que les pays tiers qui seraient bloqués dans leurs exportations vers les États-Unis pourraient réorienter leur production d'acier vers l'Europe. Et donc on est confrontés au même sujet qu'on a eu il y a quelques mois, c'est-à-dire la lutte anti-dumping contre les produits chinois qui nous envahissaient un petit peu plus. Et donc il y a une dimension politique européenne pour protéger notre filière acier de ces importations.